Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Kencia officielle. Pourquoi nous sommes si distraits ? Jacques 4h14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Juste vous dire que l'on peut disparaître à tout moment sans notre accord. Le problème n'est pas la disparition, mais où irons-nous après cette disparition ? Steve Jobs a dit, nous sommes tout nus devant la mort. Rien ne peut nous en préserver. Ecclésiastes 8 sur 8, personne n'est maître de son souffle de vie, personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort, il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre et ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Chaque âme goûtera la mort et tu seras face au jugement. Ainsi quiconque échappera à l'enfer ira au ciel. Ce corps qui te pousse à commettre l'impudicité, le vol, le mensonge, l'orgueil, la médisance, l'adultère, l'idolâtrie, la corruption, la sorcellerie, la magie, la colère, la masturbation, la pornographie, toute mauvaise chose que tu fais. Ce corps sera couché un jour sans vie, à la morgue. Et tu verras que tu n'es rien du tout, c'est là où ton orgueil sera brisé. Quelle que soit ta beauté, ton intelligence, ta richesse. Personne ne pourra liker ton cadavre. Le cadavre ne crée qu'un seul sentiment, le sentiment de tristesse. Si nous allons maintenant à la morgue, nous verrons des gens, qui sont de la même nature que moi et toi couché sans vie. Mais moi et toi Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants de ce jour, profitons de cette opportunité car notre jour viendra aussi, parce que personne n'est spécial que ceux qui sont morts. Abandonne les péchés et reviens à Jésus-Christ. Quels que soient tes péchés, il va tout pardonner. Veux-tu accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ? La Bible dit, aujourd'hui si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, Hébreu 3h15. Merci pour votre décision et que le Seigneur vous bénisse davantage.